Musique Musique ...sont soutenus d'une manière continue et conséquente par la Fondation N7, donc depuis au moins dix ans. Donc, à l'occasion justement, à l'occasion de ce colloque, nous avons publié ce dernier ouvrage, effectivement avec le soutien des autres, de l'université et de la faculté, réflexion sur le modèle de développement marocain. Et puis, on a aussi publié un petit livret comportant les différentes notes qui ont servi de support à cinq ateliers que nous avons organisés pendant l'année 2019. Donc, avant de donner la parole à nos amis Nagyf et Serp Adel, je ferai une présentation plus ou moins sommaire, pas un rapport à la Brejneb, c'est uniquement... ...essayer un petit peu de relater, de traduire, de vous rapporter l'essentiel de notre réflexion, résultant, ou qui a animé, qui a taroté, qui a accompagné les cinq ateliers. Alors, autour de cinq idées, la première, c'est pourquoi ce colloque et comment. Deuxième idée, à rappeler quelques évidences qu'on a tendance à oublier. Troisième idée, quelles sont les entraves qui bloquent le développement au niveau national. Troisième idée, quelles sont les entraves au niveau international. Donc, enfin, que faire ? Vaste programme, comme dirait De Gaulle, mais on va essayer de donner quelques têtes de chapitre, pas un développement, pas une communication en bonne et du fort, mais uniquement quelles idées, elles passent. Donc, le cheminement. Pourquoi on a organisé l'écologie ? Tout simplement. Il y a deux ans, ou une année et demie, deux ans, je pense, on a sorti l'économie politique, qui a été faite grâce aux économistes de la revue. Et dans cet ouvrage-là, intitulé l'économie politique, les copains qui ont contribué à la confection, à la préparation, à l'élaboration de cet ouvrage-là, qui reste une référence, non pas parce que nous l'avons fait, mais de l'avis de pas mal d'universitaires, de chercheurs, considèrent que c'est un ouvrage de référence. Nous nous sommes posé la question, maintenant qu'on a fait le diagnostic, quelles sont les alternatives ? Quelles sont les propositions qu'on peut... Certains ont dit, puisque dans le diagnostic, implicitement, il y a les solutions, il y a les propositions. Et malgré ça, on a convenu de faire un volume 2 de l'économie politique. Et c'était l'objet de ce colloque-là. Et bien avant ce colloque, nous avons organisé, pendant l'année 2019, cinq ateliers préparant pour ce colloque. Et ces ateliers ont eu comme support l'ensemble de ces notes, qui ont servi de support et de base de discussion. Et on s'est dit que le colloque serait l'aboutissement, plus ou moins, définitive, mais c'est-à-dire l'aboutissement de notre réflexion, au niveau des alternatives. Et quelle est la conclusion qui a été tirée de l'ensemble de ces ateliers ? Elle est articulée autour de trois questions. Et on s'est dit, la question la plus simple, pourquoi ça ne démarre pas au Maroc ? Et dans tous les pays du Théorien ? Et pourquoi certains pays nouveaux, comme l'Éthiopie, le Rwanda, même si c'est tout un Théorien d'Éthiopie, il y a quelques signes de développement, pourquoi ça ne démarre pas ? Et on s'est dit, peut-être une question d'État, peut-être une question de nation, peut-être une question d'histoire, peut-être une question de culture. D'où l'axe premier, quels sont les places portant sur l'État, la nation, la culture et l'histoire. Et si on règle cela, si on considère qu'on a réglé plus ou moins la question de l'État-nation, de la voie et de la culture, on se dit, finalement, le modèle de développement, on se pose la deuxième question, à savoir, est-ce qu'il y a un modèle ? Est-ce qu'on doit importer, on doit se créer notre propre modèle ? Voilà pour la deuxième question. Et la troisième qui vient comme conséquence, et on s'est dit que les politiques publiques alternatives ne seraient que la conséquence des deux questions préalablement réglées et plus ou moins arrêtées. Voilà pour le cheminement de ce colloque. La deuxième idée, c'est rappeler certaines évidences. Il n'est pas inutile de les rappeler. Parfois, ça paraît comme des lapéries saines, mais il n'est pas inutile de les rappeler. Aucun pays n'est pauvre. Aucun pays n'est pauvre. La pauvreté réside dans la manière de gérer. Les biens et de gouverner les hommes. Deuxième lapéries saines, entre guillemets. Aucun pays ne s'est développé sans un projet de société. Donc, je disais, les grands pays le sont parce qu'ils l'ont voulu. Un volontarisme politique. Troisième lapéries saines, troisième évidence. Aucun pays ne s'est développé sans la réforme de l'école. Je dirais que c'est le premier point préalable. J'en ai recensé une centaine de déclarations, de propos, d'écrivains, de philosophes sur la nécessité de l'école. Il n'y a aucun développement. Aucun développement ne s'est fait sans la réforme préalable de l'école. Enfin, troisième ou quatrième évidence, aucun développement n'a été possible avec les consignes, les instructions, les recommandations des institutions financières internationales. On n'a jamais vu, depuis 1945 au moins, un pays se développer avec les rapports des institutions financières internationales, notamment la FMI et la BAC. Et enfin, la dernière laparissade, comme je l'ai déjà dit, aucun développement. S'il n'y a pas de volonté politique, s'il n'y a pas de volonté politique, on ne peut rien faire. Enfin, deuxième point à traiter rapidement, les entraves. D'ailleurs, rappel, comme je viens de le dire, parmi les entraves, et il faut le dire, qui n'ont pas été réglées pour le cas en Marocain, c'est la question de l'état et de la nation du territoire, qui reste posée et qui constitue un déblocage au développement souhaité. Ce blocage ou ce manque de développement, malheureusement, le signe le plus édifiant, c'est que nous nous crassons au-delà, pratiquement, du centième rang dans tous les indices sociaux et économiques. Et quelle est la question, comment, dans quelle mesure se pose la question de l'état et de la nation ? Il faut rappeler que tous les pays qui se sont développés, c'est l'histoire, sont passés par la question nationale et la question d'unification. Prenons l'exemple des États-Unis, dont l'unification a été faite en 1776, d'abord dans le continent, puis les ambitions continentales et les autres ambitions plein de terre. Donc, 17e et 18e. La France a mis huit siècles d'unification. La Zazorin a changé de deux mains à trois reprises. Nice et la région n'ont été intégrées à la France que fin 19e. L'Espagne, à peu près deux à trois siècles depuis la chute de Grenade, 1492. L'Italie, 19e siècle sur 50 ans. Le Japon, 16e, 17e. Et donc, ils ont réglé la question de la nation, la question de la cohérence, de la cohésion du territoire par rapport à la nation, au sentiment d'appartenance, etc. Et du politique. Et du politique. Nous, la question est posée dans la mesure où cette question, souvent on dit que le Maroc est dans une position stratégique. Moi, je soutiens l'inverse. Je dis qu'il est stratégique dans la mesure où il est dans une géographie importante, alors que nous voyons. Il est au nord enclavé dans la mesure où il y a encore la présence coloniale, espagnole, c'était un million. À l'est, ce n'est pas encore réglé. Le problème de frontières et de territoires s'est toujours posé. Au sud, la question du Sahara est toujours posée. Et, à l'ouest, on a l'Atlantique, mais on n'est pas une puissance validée. Voilà pourquoi je considérais, je prétends que le Maroc reste plus ou moins enclavé, vu la géographie, vu les problèmes de territoire et de... Alors, donc, cette question n'est pas réglée, d'où le plongage, d'où la question de la culture. Je ne vais pas développer. Les anthropologues, les sociologues peuvent en dire des mots dans les interventions. Enfin, troisième, quatrième point, les entraves au niveau international. On ne peut pas imaginer aujourd'hui un développement dans un pays donné en ignorant la donne nationale, comme je viens de le dire, et les contraintes résultant du rôle des puissances et des institutions financières internationales. Il y a deux types de combats à conduire. La bataille contre l'ingérence des puissances et des institutions financières internationales. L'ingérence a été toujours là, mais elle s'est développée depuis 1999 avec le devoir d'ingérence et avec le droit de protéger, qui a été adopté en 2004 de l'Écée. L'ingérence, comme combat, est un deuxième élément, combat des idées. Là, les nécessaires préalables. En effet, le lien entre le national et l'international est de plus en plus établi. On ne peut pas imaginer un développement interne sans avoir l'autonomie et la souveraineté de la décision. Et nous avons constaté depuis quelques années que la souveraineté économique, la souveraineté politique est de plus en plus entravée par les puissances et par les institutions financières internationales. L'ingérence des puissances occidentales a été remarquée depuis 1989-1990. Puis, l'ingérence des institutions financières internationales, tout le monde le sait, je ne vais pas les rappeler. Rappelons une chose qui est importante et capitale dans le modèle de développement au niveau interne, en relation avec la question de l'ingérence. Que l'Europe s'est développée à partir du 14e, 15e, au niveau interne. Il n'y avait pas de puissance étrangère. La seule puissance, c'est l'Empire Ottoman, qui était en constitution de déclin et qui a été à deux reprises à la porte de Vienne et qui a été empêchée d'occuper la ville. Et donc, c'était un des signes, pas le seul, un des signes du déclin. Et donc, l'Europe s'est développée. Il y avait des guerres de religion, des guerres de puissance, des guerres de territoire, etc. Mais, il n'y avait pas de puissance, ils ingéraient dans leur propre développement. Et donc, c'était un développement, un rapport de force intra-européen. Ce n'est pas le cas des pays qui veulent aspirer au développement et qui voient dans les incisions, dans certaines puissances, une sorte d'entrave, surtout lorsqu'il y a absence de volonté politique. Nous avons constaté depuis 51-53, c'est-à-dire la nationalisation du pétrole iranien par le ministère iranien. Les puissances européennes ne cessent d'intervenir. Par tous les moyens. Les coups d'État, les ingérences. Il y a une vidéo, un Américain qui a fait les confessions d'un assassin financier. Je vous recommande de voir les très courts, 40 ou 45 minutes, qui expliquent comment les puissances interviennent pour changer la politique nationale d'un pays. Lorsqu'il y a des intérêts américains ou occidentaux qui sont mis en cause. Enfin, le dernier point, à part l'ingérence, la question de l'ingérence, il y a une bataille des idées à conduire et amener. Pourquoi ? Imaginez que depuis 40 ans, la littérature marxiste a été pratiquement abandonnée. On a honte de parler de lutte de classe. On a honte de parler de la dialectique. Cette terminologie qu'on a connue, qui est moins de notre génération, elle a disparu de la circulation de la littérature économique et politique et géopolitique. Depuis 40 ans, la structure de l'économie mondiale détermine l'idéologie et la culture dominante. Puisque même au niveau de la recherche des sciences et de l'économie, par exemple, le département, on savait qu'il n'y avait qu'il n'y avait qu'un département, c'est quoi ? La gestion, tout cela a introduit des structures universitaires et de recherche. Et pratiquement, la question du développement et de l'histoire de l'économie a été pratiquement abandonnée. Le discours managériel, le discours méritocratique, le discours de l'efficacité économique domine dans les rapports mondiaux et entre les États et les puissances. On est peut-être à la veille d'un retour du balancé dans la mesure où il y a un retour et des critiques soutenues, même des gens du salaire capitaliste. Et je vous donne trois exemples, rapidement, pour ne pas faire l'ombre. Par exemple, la critique sur la gestion des biens, sur la gestion des hommes, sur la gestion des finances. La gestion des biens, il y a à peu près une quinzaine d'années, Big BD a fait 99 francs, qui critique comment la question de l'humanité et de la gestion, à travers cet ouvrage-là, intitulé 99 francs, publié il y a 15 ans, je pense, si ma mémoire est. Un autre ouvrage qui critique la gestion des finances, c'est le loup de Wall Street, qui montre de l'intérieur la question. Et la crise de 2007-2008, qui est l'expression la plus édifiante de cette absurdité financière et économique, dans la mesure où on multiplie les produits, au point qu'on ne sait pas ce qu'on vend et à qui on vend. Et enfin, la gestion des hommes, puisqu'on a appris depuis 25 ans, comment manager, comment gérer les hommes. Et il y a une mauréate de HEC Paris qui avait fait un ouvrage il y a 9 ans, j'ai fait HEC et je m'en excuse. Et je vous donne un exemple concret, France Télécom par exemple. Lorsqu'il est passé d'une société publique à une société privée, je préfère ne pas dire chiffre. Moi j'avais l'impression, durant deux ans, il y a à peu près une soixantaine ou même plus de suicides. Moi j'avais le chiffre d'une centaine ou 120, certains ont dit c'est 60-70, peu importe, des suicides. Parce qu'un technicien qui était dans France Télécom passe à un commerciant et on lui demande des objectifs à réaliser pendant la semaine ou pendant le mois. Et enfin, les critiques viennent de ceux qui ont parlé de la fin de l'histoire. Francis Fukuyama, qui tout récemment, il y a un an, un an et demi, qui parle que Marx avait raison. Francis Fukuyama revient avec un ouvrage ou un article qui dit que Marx avait raison. Et enfin, il y a un ouvrage qui tombe à pic, un point nommé, c'est celui de Thomas Pikini, qui explique que toutes les inégalités dans les sociétés, au niveau international, il y a une culture, il y a une idéologie qui est construite pour justifier les inégalités sociales. Et sa recherche pose justement sur les inégalités dans l'histoire des sociétés et comment en sortir et les interprétences. Cet ouvrage-là, rapidement, ça s'articule autour de trois idées et qui structure un petit peu l'ouvrage. La première, c'est que les inégalités sont le fruit d'une construction idéologique qui les maintient dans la durée. Deuxième idée, les inégalités ne sont pas une fatalité, elles doivent être combattues sur le plan idéologique et politique. Et troisième idée, la variable la plus déterminante pour comprendre les écarts de prospérité entre les nations est l'égalité éducative. Je reviens à mon premier préalable, c'est-à-dire l'école, 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 l'école. Et cette inégalité ou l'éventuelle égalité éducative est le moteur principal de tout développement. Enfin, une fois posé les questions des entraves au niveau interne et au niveau international, que faire ? Vous ne pouvez pas faire un autre papier, je dirais, sous forme de formule télégraphique. Il y a le volontarisme politique, indispensable. Réhabiliter, pour le cas d'une haute humaine du Maroc, réhabiliter le politique. Rétablir la confiance, ce n'est pas un slogan. À l'imperfite, l'ancien ministre de De Gaulle disait, « Seules les sociétés de confiance et réussite », avant lui, Max Weber, qui parlait de la confiance, avant dans les sociétés protestantes, entre le Saxon et le Parti. Donc, « Seules les sociétés de confiance et de confiance, sans confiance, on ne peut rien faire. » Réformer l'école, comme je l'ai déjà dit, c'est important. Seul un système éducatif, par exemple, peut aider, peut provoquer, peut accompagner une politique de délire. Enfin, une politique industrielle indépendante et capitale, d'un préalum, déterminant. Tout cela, ce ne sont pas des slogans, c'est un impériatif catégorique, si on peut prétendre un développement quelconque. Et merci pour votre attention. Et j'invite des amis, certains d'entre eux, c'est nazi, de passer à la psychocytique, de faire un petit développement sur le diagnostic, et passer à la technologie. Mais si on peut le faire, tu peux te regarder. Bien, salam, alaikum. J'avais l'intention de dire beaucoup de choses intéressantes, intéressantes, intéressantes. Vous m'empêchez, ben tant pis, je ne vais pas dire ces choses intéressantes. Je vais devoir enlever beaucoup de choses. Et d'ailleurs, j'avoue que je n'ai pas très bien saisi. Pourquoi, là, trois vieux, là, comme ça, pour commencer le colloque ? Je suis l'oublier. Non, mais peut-être que c'est un coup des jeunes, hein ? D'ils allaient les vieux commencer, parler, parler, après, des choses sérieuses. Bonne information. Les trois organisateurs, c'est Hichin et c'est Obrunan, on a convenu de présenter, de demander à nos anciens de faire la présentation et les interventions inaugurent. Voilà, tout d'abord, on a... Exact, exact. Une chose sérieuse, moi, comment ça ? Alors, bien, j'ai essayé, dans les limites du temps, effectivement, de vous proposer un certain nombre, à mon avis, surtout, des idées fortes, fortes, susceptibles d'alimenter les débats. Et, tu as bien fait d'insister sur cet aspect, mais, je pense que, on vient, on est là, parce qu'on a déjà fait tout un parcours, et en particulier, évidemment, il y a le premier volume économique-politique, où je pense que beaucoup parmi nous, on t'exprimait, en tout cas pour Max-Papart, j'ai déjà, du point de vue, d'analyse, du diagnostic, des considérations, des conditions, etc. J'ai déjà dit l'essentiel, et ensuite, on a beaucoup rédigé des choses, notamment, il y a le livre qui vient de sortir, où encore une fois, on explique les tenants et les aboutissants de la situation. Je pense que là, aujourd'hui, on est là, surtout, pour essayer, effectivement, d'aller vers le futur, et d'essayer, effectivement, en conséquence, avec l'analyse qu'on a faite, évidemment, de proposer un certain nombre de lignes d'orientation qui pourraient servir à cette nouvelle construction. Je veux être très prudent, quand j'ai dit, dès le départ, je n'ai jamais arrêté de dire, modèle, ça ne signifie rien du tout. Dans le cas du Maroc, en particulier, ça ne veut rien dire, pourtant. Par définition, allez voir, réalisez, allez voir la rousse, ou la ronde, Wikipédia, ou ce que vous voulez, on parle de modèle, quand quelque chose a réussi. Précisément, parce que ça a réussi, ça devient un modèle, ça devient un modèle, c'est-à-dire qu'on a envie de reproduire, d'imiter, quand ça a échoué. On est hors sujet. Donc, tout simplement pour dire que pour moi, il n'y a pas eu un modèle, moi, qui a échoué. Par contre, il y a eu des choix majeurs, durables, cinquanteneurs, je dis bien cinquanteneurs, je suis obligé, juste, très très peu, en 4-5 minutes, parce que ce que je vais proposer dans les alternatives, également, repose sur ça. Donc, très brièvement, je dis qu'on a fait des choix majeurs. Deux, principalement, un, on a fait le choix de l'économie de marché, et donc de la primauté du secteur privé. Très vite, on a dit, nous, on ne veut une économie où le secteur privé est le principal acteur, c'est lui qui investit, c'est lui qui crée des emplois, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Deuxième choix majeur, c'est, alors, je dis, l'intégration dans l'économie mondiale. On nous a dit que nous aurions des avantages comparatifs. Et donc, notre spécialisation, dans des créneaux qui puissent tirer avantage de la mondialisation, était de nature à, effectivement, accélérer notre processus de croissance. C'est le fameux, là, oui, du point de vue théorique, c'est le fameux modèle de croissance tiré par les exportations. Bien. On filigrane, évidemment, de ces deux choix, j'allais dire, verticaux. Il y en avait un qui était transversal. Je ne vois. moi, il porte sur les rapports sociaux, sur les inégalités sociales. Je le dis, c'est d'accord la fameuse, alors ça a commencé avec Kuznets, ça se termine avec tous les derniers idéologues, des inégalités. Ça donne quoi ? C'est la fameuse théorie du ruissellement. Il fallait commencer par enrichir, pour faire simple, enrichir une classe qui était censée devenir entreprenante. Référence au fameux modèle historique, avec une bourgeoisie, qui, effectivement, casse la féruidalité et ensuite construit le capitalisme. Et donc, il fallait accepter les inégalités au moyen qu'on les unia, la fameuse courbe de Kuznets. On commence, effectivement, par des inégalités fortes et après, on devrait arriver à une meilleure répartie. Et d'avoir le schéma d'ensemble sur lequel on a travaillé pendant 50 ans. Et bien, ai-je besoin de vous dire que pendant 50 ans, on a l'État, l'État, l'État a multiplié les politiques publiques de toutes sortes pour, justement, favoriser l'émergence de ce secteur privé, de cette économie de marché, d'une part, et de cette économie tirée vers l'exportation. Politique fiscale, politique des finances publiques, subvention, infrastructures, marocanisation, privatisation, accord de libre-échange, on en a parlé tout à l'heure. Bref, je n'ai pas le temps, c'est juste des traits. Dans les écrits qu'on a faits, on détaille tout ça en large et en large. Ce qu'il faut retenir, et je le dis comme je le pense, il y a évidemment qu'il reste toujours des choses à faire. Mais je considère qu'au service de ce projet, de ces choix, l'État a beaucoup, beaucoup fait. Et en termes d'économisme, ce sont évidemment des ressources qui ont été affectées. Et les ressources qu'on a affectées là, on ne les a pas affectées ailleurs. Et donc, on doit y raisonner en termes aussi de manque à gagner. En langage d'économiste, de coups d'opportunités. Je ne sais pas, on n'a pas fait simplement des choix comme ça qui ont ensuite échoué et puis voilà, c'est tout. Ah, ça n'a fait rien. Non, il y a un bilan objectif à faire. Bien. Donc aujourd'hui, de l'avis de tout le monde, y compris des plus hautes autorités de l'État, ces choix ont échoué. Elle est, de manière très objective. Parce que précisément, les objectifs, que ces mêmes choix, que cette même politique, les objectifs fixés, aujourd'hui, ne sont pas... Est-ce qu'on a une économie de marché ? Je pense que chacun peut, elles et m'ont constaté tous les jours, que l'économie marocaine est encore plus gangrénée par la rente et l'entente que par une compétition louable entre acteurs qui, dans un marché transparent, le secteur privé, dans les études que j'avais faites avant, j'essayais d'évaluer, par exemple, à titre d'indicateur, la part de l'investissement privé dans la formation brute de capital fixe. Global, j'arrivais à quelque chose autour du tiers. Les derniers rapports, notamment le rapport de la SFI qui est paru l'été, au cours de mois, il part de 25%. 50 ans, après 50 ans d'une politique qui a tout fait pour faire émerger ce secteur privé et le rendre effectivement le principal investisseur, le secteur privé, aujourd'hui, ici et maintenant, assure le quart de l'effort d'investissement. Pas besoin d'en dire plus, je rappelle, c'est juste... L'export, tous les indicateurs montrent que nous sommes aujourd'hui beaucoup, beaucoup plus une économie d'importation que l'exportation. Au lieu d'être la locomotive de la croissance, le commerce extérieur est devenu plombe, tout simplement, plombe l'économie. Bien. Les inégalités, est-ce besoin de dire les tas des choses ? Je veux dire, il n'y a même pas besoin, il y a peut-être quelque chose de... de pas très... Franchement, j'ai du mal à vous débiter de mon goût des statistiques. J'ai juste envie de dire que la fracture sociale qui existe aujourd'hui dans la société marocaine est notamment, avec évidemment possible, les jeunes et les femmes. Et je vais m'a dire, malheureusement, que quand on... Alors, les jeunes, les femmes et le milieu rural. Et quand on est jeunes, femmes et en milieu rural, vous voyez tout de suite ce que ça donne. Des fractures absolument incroyables. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne fondamentalement, au-delà des aspects apparents, ça donne un délitement du lien social. Ça fait que la... Les fondements du contrat social n'existent plus, existent de moins en moins. La légitimité de l'État d'abord en tant que collecteur d'impôts et ensuite en tant que redistributeur est mise en défiance, est mise en question. Et ça donne des phénomènes que chacun de vous connaît maintenant. Malheureusement, je crois que ça... À force de se multiplier, ça se banalise, mais il ne faut pas que ça se banalise. Le hérarche, ça ne se banalise pas. Les jeunes qui sont dans les stades de football, qui disent « Allah ou l'adam ou l'garde », ça ne se banalise pas. les jeunes qui crient leur haine, leur hogra dans les réseaux sociaux, ça ne se banalise pas. Bref, il y a la situation. Que faire ? Tu vas poser la question. D'accord ? Je ne sais pas que j'ai épuisé ça une minute. Allez ! C'est pour essayer simplement maintenant de... Alors, qu'est-ce que je veux dire par... Qu'est-ce qu'on peut face à cette situation proposer ? Moi, je veux être extrêmement pragmatique et conséquent. Je ne suis pas là pour débiter de l'idéologie ou pour débiter encore moins des recettes. Il n'y a pas de recettes. Par contre, il y a des idées majeures qu'on va simplement d'ailleurs pour être conséquents avec nous-mêmes puiser de l'expérience. Quand vous avez devant vous un demi-siècle de choix qui ont été faits et qui n'ont pas réussi, voilà, c'est tout. Quand vous avez aujourd'hui... Il n'y a qu'à voir le discours royal d'il y a trois jours. Vous savez, les banques, c'est le concentré, c'est le... du secteur privé. Et quand vous avez cette reconnaissance, c'est des choses que dans mon milieu, on dit depuis tellement longtemps, mais évidemment, quand on nous, on est dit vous êtes des unihilistes, vous ne faites que critiquer, etc. Bon, c'est bien, comme maintenant ça vient d'euro, moi je vais. Moi je vais. Quand même, il faut me tirer des leçons. Concrètement, est-ce que un secteur, par exemple, qui est quasiment oligopolisé, trois entreprises, trois banques, trois sociétés, appelez-les comme vous voulez, s'accapare quasiment plus que entre les deux tiers et les trois quarts du marché, du secteur, peu importe les critères. Donc, il y a un problème. Vous ne pourrez jamais avoir un marché concurrentiel dans un tel contexte. Bien. quels sont les trois axes, les trois axes majeurs que je soumets à la discussion, au débat, à la critique, à ce que vous voulez. j'ai dit trois choix. Le premier, qu'il s'agit évidemment de repenser, c'est, j'ai parlé de l'État, évidemment. Je formule ma première orientation de la manière suivante. Démocratiser l'État pour le remettre au cœur du modèle de développement et arriver à construire une économie mixte et solidaire. mixte et solidaire. Voilà. D'abord, il y a peut-être quand même quelque chose à dire sur l'État. Parce que beaucoup, je suis sûr, beaucoup me disent « Ah ben, vous voulez vous ramener à l'époque de l'interpositionniste ? » Soyons sérieux. Et parlons d'abord en termes de besoins. Aujourd'hui, le besoin d'État, je dis bien, qui traverse tous les courants d'œil, tous les courants les plus libéraux aujourd'hui, parle de l'incontournable le besoin d'État. Pourquoi ? Pour des raisons très simples, je veux dire, au moins 2, 3, 4 éléments pour lesquels l'État est absolument incontournable. Par exemple, l'écologie, les ressources naturelles, l'environnement. Est-ce que le secteur privé peut régler ce problème ? Que le secteur privé peut gérer la crise écologique ? Un. Deux. Le financement des services publics, des services publics, des besoins collectifs. Est-ce que quelqu'un a un autre acteur autre que l'État ? Je dis, au sens large, c'est-à-dire, ça peut être décentralisé, ça peut être les collectivités locales, mais c'est l'État. Est-ce qu'on peut, un autre acteur que l'État, mobiliser les ressources pour financer des services publics dits de ce nom ? Trois. Dans le domaine de l'alimentation, la sécurité alimentaire. On sait, depuis longtemps, la sécurité alimentaire à un coût n'a pas de prix. Est-ce que quelqu'un peut assurer la sécurité alimentaire autre que l'État ? Bref, je peux multiplier les exemples. C'est pour vous dire que le besoin d'État, c'est pas quelque chose qu'on invente que de... C'est là. Donc, concrètement, je ne vais pas donner toutes les... Mais chaque axe, un élément ou deux simples. Première chose, ça veut dire qu'il faut réhabiliter d'abord le plan. Ben oui, là aussi. Et pour des raisons très pragmatiques, on a vu les plans sectoriels aujourd'hui, l'échec systématique et surtout... Je dis, je ne discute même pas leur orientation. Le problème, c'est d'avoir un problème de cohérence. Et de cohérence par rapport à des mesures qui, elles, sont uniques. Quand vous avez plusieurs plans, parce qu'ils ont été pensés, réfléchis dans des bureaux d'études internationaux sans aucune coordination, lorsque tous prélèvent la même ressource, par exemple, l'eau, dans la même région, c'est pas verrant. Donc, oui, réhabiliter le plan national, d'abord, pour des considérations de convergence, de cohérence, etc. Deux, réhabiliter, effectivement, les services publics en fonction des besoins. J'ai dit tout à l'heure que les services publics, qu'aujourd'hui, c'est la légitimité de l'État qui est en cause. Ça renvoie à toute la question fiscale, la légitimité de l'impôt, la fraude fiscale. Bon, je ne détaille pas. Vous comprenez l'importance de réhabiliter les services publics pour, effectivement, renouer avec le lien social dans la société. Trois, l'investissement public. Réhabiliter l'investissement public. Simple. Pourquoi ? Simplement pour le mettre d'abord au service des besoins de la population. Ces dernières années, on a eu beaucoup d'investissement public. Est-ce que ces investissements publics ont été terminés d'abord par les besoins de la population ? Difficile. Difficile. Donc, réhabiliter l'investissement public et retenir comme critère nouveau réchir, il y a bien sûr toujours le critère économique, le critère financier, on calculera toujours le taux de rentabilité interne, etc. Mais, 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 il s'agit d'introduire des critères nouveaux, ni à la nouvelle, repenser, un, les besoins de la population. Ce sont les besoins qui déterminent. Je fais tel investissement ou tel autre. Je suis un économiste, je dois arbitrer entre des ressources qui sont rares. Quel est le critère à travers lequel, par lequel je vais arbitrer ? Eh bien, repenser, ça veut dire arbitrer d'abord en fonction des besoins de la population. évidemment aussi en fonction de l'emploi, évidemment aussi en fonction des ressources naturelles. Alors, les trois critères nouveaux pour les choix d'investissement, alors, je pense, j'allais parler du marché intérieur, de la classe moyenne, de la classe moyenne, en termes d'économie. Vous savez, la classe moyenne, c'est elle qui fait le marché intérieur. si vous ne développez pas la classe moyenne, vous n'avez pas le marché intérieur et donc vous restez dans cette équation économique stupide qui consiste à chaque fois à dire, eh bien, l'investissement n'est pas rentable parce qu'il n'y a pas assez de demandes et il n'y a pas assez de demandes parce qu'il n'y a pas assez de classe moyenne et ainsi de suite. C'est évident qu'il faut casser ce sacrificieux. Deuxième axe, alors on en parlait depuis tout à l'heure de la mondialisation. Il est évident qu'il faut reconsidérer notre insertion, notre ouverture dans la mondialisation jusqu'à maintenant nous avons fait exactement le contraire de ce qu'il fallait faire. Nous marchons sur la tête. Nous avons commencé par signer des accords de libre-échange à tout va et c'est après qu'on s'est rendu compte qu'on n'a pas grand-chose et on n'a pas grand-chose à exporter parce qu'un marché, un accord de libre-échange c'est j'ouvre mon marché vous ouvrez votre marché et ensuite il s'est assumé qu'il y a quelque chose à exporter de le faire. Nous on s'est aperçu l'exemple le plus caricatural c'est la Turquie. Eux ont su tirer avantage de les voitures de notre marché qu'avons-nous fait pour tirer avantage de l'ouverture du marché. Parce qu'elle existe, elle est là. Bref, on le voit, je me limite. Moi je fais des épaules. Donc ça veut dire concrètement quoi ? Inverser l'équation ça veut dire commencer d'abord justement par examiner ce qu'on a à offrir. Ça veut dire concrètement repenser notre stratégie. Et là, c'est là où on va retrouver aussi les secteurs. L'agriculture, que faire dans l'agriculture ? L'industrie ? Quelle industrie ? Les services à valeur ajoutée ? Quoi ? Mais ce qui est certain c'est qu'à un moment il faut qu'on élabore une stratégie pour savoir quelle offre nous avons à faire et seulement après que l'on peut effectivement s'ouvrir. Mais la question de la protection, il faut le dire parce qu'il ne s'agit pas simplement d'exporter, il s'agit aussi d'une certaine manière de protéger là encore ça procède des choix. Les secteurs que nous aurons considérés comme étant stratégiques là c'est de l'appétit, c'est du masochisme de ne pas les protéger. Simplement, il est évident qu'il n'est pas question de la vieille protection des années 60 ou 70 où on ne faisait que protéger la rente. Il s'agit d'une démarche très rationnelle. Oui, vous êtes un secteur important stratégique pour l'économie, ça c'est un accord d'ensemble. Je peux vous protéger pendant 5 ans donc sur une base contractuelle, un cahier de charges, des engagements mutuels. Troisième axe, troisième axe, c'est un civilisme, c'est un civilisme. Troisième axe, il faut reconstruire, je dirais, de nouveaux modes de régulation. Des modes de régulation. Là, on touche aux politiques publiques, aux politiques économiques. il est évident que nous devons avoir et si nous considérons une économie qui soit respectueuse des équilibres sociaux, territoriaux et environnementaux. Ah, on met les trois axes qu'on cite. Et on peut dire ça aussi autrement. Mais non, aujourd'hui, je ne l'ai pas. Les fameux équilibres macroéconomiques tuent tout le reste. Vous ouvrez votre bouche pour dire « Ah, équilibre macroéconomique, ah, le déficit budgétaire, ah, la balance des prêts. » Ah ! C'est incontent. Je ne suis pas là, encore une fois, je vous dis, pour donner des idées reçues. Je suis là, simplement, à chaque fois, pour tirer les leçons de 50 années. Ce n'est pas 5 ans, ce n'est pas 10 ans, c'est un demi-siècle. Et de dire « Ah, vous savez, ça crée Allah ! » Tout simplement. Et donc, ça veut dire que faire en sorte que les équilibres territoriaux, les équilibres sociaux et les équilibres environnementaux, oui, oui, oui et oui, doivent, aujourd'hui, être pris en question de manière prioritaire. Ça ne veut pas dire qu'on va ignorer les équilibres macroéconomiques. Ça ne veut pas dire qu'on va faire 15% de déficit budgétaire qui va ensuite conduire à une inflation galopante. Ce n'est pas ça. mais, je ne rappelle pas, dans les choix, repensez, il faut inverser les choix. Bien, alors, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes de mesures ? Ça commence par la souveraineté. Oui, la souveraineté, je pense, vous savez, dans la Constitution, on a inscrit les fameuses règles d'or qui est justement qui relève de la macroéconomie. Il faut inscrire dans la Constitution la règle d'or de la souveraineté des États et des peuples par rapport, justement, aux institutions financières interlocute. Tu en as parlé tout à l'heure, mon chef, et tu as bien évidemment que j'aimerais bien qu'on me donne le juif, mais c'est ce que je raconte pour nos institutions depuis l'histoire. Ça fait un duit siècle que vous faites des recommandations, s'il vous plaît, donnez-moi un événement. Mais la Corée, qu'on sort maintenant, mais la Corée, pendant 30 ans, a fait tout le contraire de ce que l'on recommandait, et heureusement, c'est parce qu'elle a fait le contraire de ce que l'on recommandait la Cour mondiale que la Corée a réussi, en partie. Bref, c'est pour vous dire que inscrire la souveraineté comme règles d'or dans la Constitution de évidemment qu'il s'agit de redéfinir les conditions aussi de l'indépendance de la Banque Centrale. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de la politique monétaire ? Enfin, là aussi, vous voyez bien le hiatus. Mais, du point de vue démocratique, il est évident qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas espérer, espérer, refonder une vraie politique monétaire, une politique de crédit dont on se plaint maintenant. On veut dire que les banques ne jouent pas. mais le problème, c'est d'avoir la Banque Centrale qui fait une politique orthodoxe qui, de manière absolument incompréhensible, se focalise sur l'inflation alors que nous avons 0,2% d'inflation contre un taux de chômage réel de 30, 40%. Enfin, quel est le problème de l'économie marronchée ? Est-ce que c'est l'inflation ? Est-ce que c'est l'inflation ? Et donc, vous voyez bien qu'il y a non seulement un problème de diagnostic du problème, il y a un problème de légitimité. Au nom de quelle légitimité ? Un technocrate, par ailleurs, respectable, rien à dire. Mais un technocrate qui n'a été élu par personne, qui n'a de compte à rendre avec à personne, peut se permettre finalement d'aller à la rencontre de la volonté. Vous pouvez avoir demain un gouvernement qui est élu sur la base d'un programme économique pour lutter contre le chômage, il va se heurter à la DOXA de votre école. Non, 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 c'est impossible de rester dans telle limite, telle limite, etc. de votre école. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501